Christophe, quel est le point commun entre Castaner, Griveaux, Ndiaye, Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, Copé et Wauquiez ? Ils ont tous été porte-parole du gouvernement. Et voilà, ils ont tous été porte-parole du gouvernement et ils sont tous morts ou semi-morts ou en état avancé de décomposition. Leur cadavre médiatique est complètement putréfié. Oui, c'est vraiment porte-parole du gouvernement, c'est un peu la place du mort sous la Vème République. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, mon fils ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit, c'est... Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, l'orchestre trop fort, je ne peux plus te parler. Le Beast to Gate, partie 2 sur 2. Ah, ça te plaît, le Beast to Gate à Christophe ? Ce n'est pas de moi, j'aurais bien aimé la trouver, ce n'est pas de moi, c'est de la charmante Anaïs Bouton qui anime Zemmour et Nolo, tu sais, sur Paris 1er. Alors, dans cette série, finalement, qui s'est avérée assez longue, puisqu'on s'est adonné à un commentaire composé de l'interview de Taddeo sur M6, c'est ça ? Du coup, j'ai décidé de découper en deux et de faire une partie totalement séparée sur mes réflexions sur Benjamin Griveaux, sinon ça aurait vraiment été trop long. Voilà, thématique, c'est un revenge porn, finalement, assez classique. Ce qui est intéressant, c'est quelle a été la caisse de résonance. Ce qui n'est pas intéressant, selon moi, c'est pourquoi on se filme la teub. On se filme la teub parce que c'est narcissique, parce que c'est le besoin de s'exposer, ce n'est pas un angle que je vais particulièrement approfondir. Ce qui est intéressant, médiapolitiquement, c'est pourquoi ça a eu cette caisse de résonance. Et pour ça, on va faire un tout petit peu d'histoires récentes en partant de 2001 et des photos de Chirac à poil au fort de Brigançon. Toi qui a à peu près le même âge, tu t'en souviens ou pas ? Oui, oui. Bon. Christophe, quel est le point commun entre Castaner, Griveaux, Ndiaye, Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, Copé et Wauquiez ? Ils ont tous été porte-parole du gouvernement. Et voilà, ils ont tous été porte-parole du gouvernement et ils sont tous morts ou semi-morts ou en état avancé de décomposition. Leur cadavre médiatique est complètement putréfié. Oui, c'est vraiment porte-parole du gouvernement, c'est un peu la place du mort sous la Vème République. En parlant de République, en parlant de politique, en parlant de médias politiques, je vous renvoie, et c'est la publicité de cette vidéo, c'est pour une fois pas un service payant, c'est pas un séminaire, c'est pas une conférence, pas de jingle, je me contenterai de claquer des doigts pour vous dire que des dossiers sur les hommes politiques et les femmes vous attendent sur mon blog, sur mon site, il y en a un sur Hollande, il y en a un sur Sarko, il y en a un sur Chirac. Les liens sont ci-dessous, figurent ci-dessous. Alors, les enjeux en vrac, j'ai promis à Christophe, le pauvre qui va déjà tellement souffrir du montage de la vidéo Tadéo, j'ai promis d'être court. Alors, l'enjeu, si le privé n'est plus privé, qu'est-ce qu'il va devenir ? Oui, schématiquement, la France, c'était le pays où il était totalement admissible de dire que collectivement on était un peu déprimé, par contre, intimement, ça allait plutôt bien, un petit bonheur intime versus des primes collectives. Dans la mesure où une révolution technologique a résolu le privé à ne plus être privé, quel sort va lui être réservé ? Alors, ça paraît très abstrait comme ça, vous vous dites, ça ne me concerne pas, ce sont des discussions ontologiques, philosophiques, pas du tout, ça vous concerne. Vous avez une Dropbox, ça vous concerne. Vous avez un compte Gmail, ça vous concerne. Vous avez un Cloud, ça vous concerne. Vous avez un disque dur externe, ça vous concerne. Vous avez des amis, ça vous concerne. Pourquoi ? Parce que la mémoire de chacun, désormais, est externalisée. Toutes les solutions technologiques que je viens de citer sont une façon de stocker vos souvenirs en dehors, non seulement de votre esprit, mais en dehors de chez vous. Donc en dehors de votre contrôle. Dès lors, la mémoire passe sous le contrôle de qui et pourquoi ? Va-t-on assister à un marché de l'intime ? Et si oui, sous quelle forme ? Va-t-on assister à un monnayage du souvenir ? Christophe, il y a une femme que tu as beaucoup aimée ? Il y en a plusieurs ? Non, je dirais non. Non ? Non. Bon, il faut qu'on en parle la prochaine fois. Alors rappelez-nous les chatons. La prochaine fois, on fait une interview de Christophe et les femmes et on essaie de comprendre pourquoi il n'a jamais été amoureux. Bon, bref. Il y a une personne que tu as beaucoup chérie ? À l'heure actuelle, j'ai découvert ça. À l'heure actuelle, d'accord. Mais tu l'as chérie aujourd'hui ou tu l'as chérie il y a longtemps ? Non, je l'ai chérie en ce moment. Tu l'as chérie en ce moment. Ah, il est politiste, c'est un fin politicien Christophe. Il sait que potentiellement, il peut regarder. Alors il se couvre. Bravo, bravo. Bravo Christophe. Non, ce que je te disais, c'est qu'il y a des gens qui ont des photos de valeur d'être cher ou disparu ou de l'amour de leur vie sur un support numérique. Il y a des gens qui vont se rendre compte dans quelques dizaines d'années que ces supports numériques ne sont plus accessibles. Va ouvrir un document Word d'il y a 15 ou 20 ans avec ta version d'aujourd'hui. Tu ne peux pas. Lies un CD-ROM que tu as fait graver par ton copain de lycée en 98 ou en 99. Tu n'arriveras pas à le lire. Accède à une clé USB qui a traîné dans un tiroir ou là comme ça sur un panneau en plastique qui a peut-être été démagnétisé, qui a peut-être été cogné, qui a peut-être du sable. Essaye de l'ouvrir dans 10, 15, 20, 30 ans. Tu n'y arriveras probablement pas. Et si des services en ligne possèdent tes photos d'aujourd'hui et si certaines de ces photos sont tes uniques versions de réserve et que c'est les seules où tu as qui ta mère, qui ton père, qui ton premier amour et que ce service en ligne te propose d'y accéder en échange d'un paiement alors qu'au début c'était censé être gratuit, comme Facebook. Tu sais, la petite phrase, ça sera toujours gratuit, ça le restera toujours, puis ils l'ont enlevé. Bon, eh bien, qui te dit que Dropbox te continuera dans 20 ans si tu lui réclaves la dernière photo de ta maman ? Qui te dit que Dropbox te la restituerait gratuitement ? Qui te dit qu'il n'y aura pas eu un petit amendement aux conditions générales disant que pour certaines photos, dans certains cas, ça sera 100 dollars par exemple ? Et si c'est la dernière photo de ta maman, tu les paieras à ces 100 dollars. Donc, va-t-on assister à un monnayage du souvenir ? Les sociétés, je le disais, qui hébergent gracieusement vos photos de vacances vont être tentées de vous les revendre dans 10, 20, 30 ans quand elles auront pris de la valeur. En fait, derrière Griveaux, le Bistugate, la sexitude d'Alexandra Taddeo et la rouerie, Raskolnikovskienne de Branco et la folie apparente de Piotr Machin, en réalité, il y a d'autres enjeux qui les dépassent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux. C'est toujours... C'était mon point fort en disserte. Les profs de sciences m'ont appris à reformuler l'énoncé. C'est comme ça qu'on est bon en maths, en reformulant l'énoncé correctement, en maths, en logique, en sci-logistique. Et français ou en philo, avant de discuter, avant de débattre, simplement, on se demande de quoi on parle et s'il y a des arrière-plans au sujet qu'on a là collé sous le nez. Donc, collé sous le nez, on nous met l'interview de Taddeo. CF, quand vous serez en train de regarder celle-ci, je pense que nous aurons déjà publié mon commentaire composé de l'analyse de l'interview de Taddeo. On comptera ensemble les mensonges, les vérités, les semi-mensonges, les semi-vérités. Mais là, ce qui était intéressant, c'était de décoller, un peu comme un drone qui décolle au-dessus du sujet, qui le voit de haut. Pour moi, l'enjeu, c'est la marchandisation des souvenirs déportés. Pour ceux qui ne se lassent de ma conférence sur les barbares, que je cite souvent, mais c'est parce que franchement, c'est un ouvrage dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas repris dans le petit Paris. Alès Barico l'avait déjà écrit en 2006, il l'avait écrit, se demander ce qui est une chose au XXIe siècle, c'est se demander quel chemin elle a parcouru hors d'elle-même. Lien dans le coin supérieur droit de l'écran pour voir de quoi ça parle. Alors, pour comparer un peu l'ampleur du cas Beast to Gate à des événements similaires récents, et pour le faire sur des plans à la fois subjectifs et objectifs, j'ai choisi arbitrairement trois cas de l'histoire récente, 2001, 2009, 2019, et sous les patronymes de Jacques Chirac, de Berlusconi et de Jeff Bezos. En 2001, Chirac harcelé, sous la présence pesante et quotidienne des paparazzis à Brégançon, il s'est carrément mis totalement à poil à la fenêtre en disant, écoutez, puisque vous voulez mon intimité, vous allez la voir. Et résultat, c'est que finalement, aucune photo n'est sortie. C'était encore une époque où la frontière vie privée, vie publique n'était pas tout à fait poreuse. 2009, photo volée de Berlusconi et d'un certain nombre de dirigeants européens, parmi eux l'ex-premier ministre tchèque, ça fait beaucoup de consonnes, ça, Mirek Topalonek, photo capturée par la mafia napolitaine qui l'a fait chanter Berlusconi. 300 photos, Christophe. 300 photos de sa résidence somptueuse de la Costa Esmeralda, en Sardaigne. Les clichés ont été pris d'une hauteur surplombant le domaine à 1 km de distance. Donc là, il faut quand même de l'objectif... Ce n'est pas de l'objectif en solde sur Amazon, ça. Ils ne sont pas soldés, ceux-là. Selon la presse italienne de l'époque, certaines photos montraient le premier ministre tchèque de dos nu sous la douche. Sur d'autres, on pouvait voir de jeunes femmes en bikini ou seins nus, les visages, pour la plupart, floutés. Le paparazzi, paparazzo, un certain Antonello Zappadu, originaire d'Olbia, on s'en fout, n'en est pas à son coup d'essai. En 2007, il avait déjà photographié Berlusconi dans sa villa en compagnie de cinq jeunes femmes assises sur ses genoux, ou se promenant avec une splendide rousse. Ces clichés avaient fait le tour du monde. Et on se souvient, en 2019, donc l'an passé, de l'histoire de Jeff Bezos, qui lors d'un voyage, c'était où, Christophe ? C'était en Arabie Saoudite, a eu son portable, son téléphone portable scanné par les autorités de MBS, la Mohamed Ben Salman. Bezos avait des photos de lui en présence de sa maîtresse, il était à l'époque encore marié. Et Bezos était l'ennemi, un des ennemis jurés de Donald Trump. Et l'Arabie Saoudite a, évidemment, en tant que bon vassal, en tant que bon subalterne, a évidemment transmis les éléments compromettants aux États-Unis, à l'équipe de Trump. Et en fait, Bezos, un petit peu comme Chirac s'est mis crânement à poil à son balcon, eh bien Bezos a également porté ses couilles, comme dirait les mixtas aujourd'hui, il a porté ses couilles. Et il a assumé, et il a déclenché son divorce, et ça lui a coûté les centaines de millions que ça lui a coûté. Mais il n'a pas mis la clé sous la porte d'Amazon. Bon. Voilà, alors ça, c'était pour la mise en perspective historique récente. Après, pour l'analyse, à mon avis, c'est qu'on assiste à une dégradation des démissions, ou plutôt des motifs de démission sous la Ve République. On démissionnait, c'est un avis que je partage d'ailleurs, avec l'excellente série podcastique Démissions, Démissions, point d'interrogation, produite par Europe 1, que vous trouverez en tapant Démissions, podcast du Hamel Europe 1. Et on démissionnait donc au début de la 5e pour des désaccords politiques, avec le fameux référendum perdu du général de Gaulle, qui a d'ailleurs abrégé sa vie. Il a disparu l'année suivant son départ, et d'un point de vue médiatique, il a totalement disparu. Il n'y a quasiment plus aucune image, vidéo, ou entretien de lui suivant son départ. Puis on a démissionné pour des désaccords juridiques, et maintenant on démissionne pour des désaccords de mœurs. Tu te souviens de cette blague qu'on faisait fin des années 90, début des années 2000, et on disait, tu sais à quoi on reconnaît qu'on a changé de siècle ? C'est parce que le meilleur golfeur est noir et le meilleur rappeur est blanc. A l'époque où le rap c'était Eminem, et le golf c'était Tiger Woods. Tu n'as pas entendu ce qu'à Lambourg à l'époque ? La transposition à 20 ans plus tard, en 2020, c'est qu'avant on tombait dans le monde anglo-saxon, on tombait pour des affaires sexuelles, et en France on tombait pour des affaires d'argent, et maintenant les choses se sont inversées. Donc dans un pays dont nos dirigeants ont généralement été absous de leur maîtresse et de toutes leurs histoires de mœurs, le plus récent d'entre eux se rendant à l'Elysée avec un casque en scooter, voir sa maîtresse, et ça ne lui a pas tout à fait coûté sa place. On peut se demander finalement pourquoi Griveaux n'a-t-il pas pu survivre au shitstorm ? Bon alors là, quelques éléments de réponse, parmi les nombreuses avancées, la classique rupture de la digue vie publique, vie privée. A ce sujet d'ailleurs, il aurait dû prendre exemple, enfin il avait eu des signes avant-coureurs, il avait vécu, il avait été aux premières loges de ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir, en 2007, je crois, pendant la campagne de DSK, il participait, Griveaux activement, il était membre de l'équipe de la campagne de DSK, qui s'était à l'époque, comme on disait dans le milieu, pris des pieds dans sa bite, et ça ne l'a pas marqué, ou en tout cas ça ne lui a pas servi de leçon. Le féminisme également, le féminisme c'est abstrait, mais par contre ça a des manifestations très concrètes, parmi ces manifestations très concrètes, il y a la sororité, c'est-à-dire il y a l'empathie spontanée et la prise de parties subjectives pour la femme et les souffrances qu'indirectement le comportement de son conjoint, de son mari, de son concubin lui inflige. Il y a quelques années, il y a finalement assez peu de temps, il n'y avait pas de sororité envers Bernadette Chirac ou envers Daniel Mitterrand, qui avait des maîtresses officielles que connaissait tout le petit Paris, même le moyen, même le grand, comme il y a maintenant une sororité pour Mélania Trump ou pour la compagne de l'épouse de Benjamin Griveaux. On se soucie plus de la souffrance générée indirectement par le comportement d'un mari volage sur la femme, alors qu'en réalité on ne connaît pas les détails de leur contrat de couple. C'est peut-être, comme je l'expliquais dans mon dossier sur le blog, mon dossier sur Hollande, où j'expliquais qu'ils avaient sans doute fait un pacte de couple avec Sego quand ils se sont rencontrés à Sciences Po ou à l'ENA, je ne sais plus, en vue de leur carrière politique, et qu'à un moment, quand les feuilles de route se sont désalignées, le pacte s'est arrêté. Mais dans un pacte, dans l'intimité des quatre murs, il y a des couples qui peuvent décider, et que ce soit explicite ou que ce soit implicite, qu'en échange de protection, sécurité et tranquillité, eh bien l'un ou l'autre, pas forcément toujours l'homme, puisse avoir des aventures extra-conjugales. Et puis on parle même parfois de qu'est-ce qu'on en dit ou qu'est-ce qu'on en fait si c'est amené à se produire. Est-ce qu'on veut le savoir ? Est-ce qu'on ne veut pas le savoir ? Il y a énormément de couples qui fonctionnent sur cette dynamique-là. Et le troisième, qui est à mon avis le plus pertinent et le plus conséquent dans ce cas-là, c'est qu'en fait c'est une démonstration d'impuissance. C'est-à-dire qu'un peu à l'instar de la fable du lion amoureux, qui accepte du père de s'adulciné qu'on lui lime les ongles, parce que leurs baisers en seront plus délicats, etc. Là on a quand même un supposé dominant, quelqu'un, un élu ou en tout cas quelqu'un en position de se faire élire, donc symboliquement un conquérant et un prédateur, qui se fait finalement domestiquer, c'est-à-dire qui est réduit au stratagème du peuple pour sortir du marécage relationnel, c'est-à-dire naviguer sur Instagram, envoyer des demandes d'ajout, naviguer sur Facebook Messenger, marivoder des dick pics sur Snapchat, c'est finalement le marécage relationnel dans lequel se trouve le célibataire, le néo-célibataire, les définitions changent, mais le néo-célibataire entre guillemets lambda, inconnu, et il sait tellement que c'est la mouise, il est tellement au courant que c'est la mouise, que du coup il tolère moins d'un dirigeant, finalement, de constater qu'il est soumis aux mêmes affres de la médiocrité et du marécage que lui. Le paradoxe, c'est qu'il y a un mélange d'attraction-répulsion, de jalousie et d'envie par rapport aux gens qui nous commandent, et paradoxalement, les voir plonger finalement dans la même médiocrité peut repousser. Réflexe gaulois, comment peut-il devenir l'élu s'il n'est même pas l'élu des femmes dans le privé ? Et puis, deuxième démonstration d'impuissance, c'est finalement, le mec, c'est un peu un sous-Macron, c'est-à-dire, il est porte-parole de la République en marche avant l'élection, et puis, en fait, quand la République en marche n'existe pas, quand elle n'est qu'un parti d'apparat, quand elle n'est qu'une construction de base d'image, et puis, quand on arrive au pouvoir et aux choses sérieuses, eh bien, on ne l'est plus. Macron part à la conquête d'un pays et s'en empare, l'autre, il part à la conquête d'une ville, fut-elle la principale, la première, mais enfin, il nageait quand même loin derrière dans les sondages. Retard dans les sondages, qui le contraignit à des promesses démagogiques totalement désespérées, alors le Central Park, la promesse d'offrir 100 000 euros aux ménages, donc, évidemment, ça allait d'emblée créer une inflation de 100 000 euros sur tous les logements à Paris, ça n'avait aucun sens. Donc, finalement, c'est du prédateur domestiqué, c'est finalement, il passe un peu à l'image du prédateur loser, c'est-à-dire le type dont les gilets jaunes déboulonnent la porte d'entrée, le type qui est à la ramasse dans les sondages, et, souvenez-vous, dernier élément d'analyse, dernière brique, que sa stratégie, manifestement peu payante, c'était de jouer la stratégie de la classe moyenne, c'est-à-dire, il était censé représenter le candidat de la classe moyenne, sauf que la classe moyenne n'existe plus. À Paris, il y a des ultra-riches, et il y a des prolétarisés, généralement d'origine immigrée, qui habitent entre la banlieue, même plus en banlieue, mais entre la banlieue et le périurbain, et qui viennent bosser à Paris, mais qui, en fait, n'y habitent pas. Donc c'était une stratégie très risquée sur le fil du rasoir d'incarner le candidat de la classe moyenne, d'incarner le candidat d'une classe qui n'existe pas. C'est un petit peu comme quand Karl Lagerfeld se moquait du couturier qui faisait des robes pour les clientes intelligentes, et Lagerfeld disait, il ne doit pas avoir beaucoup de clientes, il doit vite mettre la clé sous la porte. Donc, être le candidat d'une classe sociale qui a déserté une ville, c'est déjà pas très prodigue au niveau des voix. On voit qu'il était à la traîne dans les sondages. Et puis également, qui dit classe moyenne, dit famille nucléaire traditionnelle. Et c'est pour ça qu'il insistait autant sur son côté bon père de famille, ce que Tadeo confirme, et avec un sadisme assez jubilatoire, elle fait remarquer que le bon père de famille ne se branle pas sur Snapchat, ce qui est vrai. Et donc, surtout quand on a une minuscule petite bistugate qui, franchement, faisait un peu peine à voir et peine à jouir et pas très envie, qui dit candidat de la classe moyenne, dit insister sur tous les codes, tous les messages symboliques de la classe moyenne, donc la famille nucléaire, c'est-à-dire organisée autour d'un homme, d'une femme, d'une relation sexuelle dans le cadre de la conjugalité exclusive et monogame. Voilà. Donc, c'était un pari à la fois risqué par rapport à ses mœurs personnelles et à la fois peu payant par rapport au fait que la classe moyenne à Paris, elle n'est plus là, quoi. Elle est simplement... Elle a disparu, elle est oubliée. Donc, voilà mes quelques réflexions sur le soldat grivaux que le système et la presse conjugué tentent désespérément de sauver depuis la révélation du bistugate. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous quelque chose à en dire ? Si oui, dites-le ci-dessous. Sinon, allez voir. Le plus intéressant, c'est la partie commentaire de l'interview de Taddeo. Commentaire composé, comme on disait à mon époque. En ce moment, vous entendez ma voix, vous voyez un bel écran bleu divisé en deux avec ma bobine à droite pour s'abonner et à gauche, le lien vers l'entretien que je souhaite que vous regardiez. Cliquez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada